Beaucoup de glace, on va pouvoir ouvrir une usine de glace. He he he, très bien, j'adore la pistache et le citron. Et la glace au tir, un bisou c'est la meilleure. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Void Train qui fait partie de ces jeux dont la musique est très forte, avec simple volume. Il fait partie de ces démos du Steam Fest. Pour le moment, pas de date de sortie, pas de prix pour le jeu. Pour le coup, c'était un jeu, dès que j'ai vu la première fois le trailer, j'ai fait OK wishlist direct. Ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue beaucoup. Je vous montre très rapido la customisation du personnage. Voilà, on peut choisir d'être un vieux briscard ou un plus jeune. On va choisir quelques vestes, quelques types de pantalons, la morphologie. Est-ce que je fais du crossfit ou bien, est-ce que je fais du food, food fit. Oh, c'est très drôle ! Voilà, hop. Et ensuite, allons-y nouvelle partie. L'appel de l'aventure est parfois si fort qu'il est utile d'y résister. Certains trouvent assez de courage pour monter à bord d'un train et explorer l'espace intersidéral. Non ? Toujours pas ? Non plus, petit écrit William en fond. Rien à voir avec toutes ces histoires. Ah, voilà, la forêt. Ce train traversait des forêts denses et impénétrables. Loin d'avancer sans but, il parcourait un long chemin en plein cœur des immensités enneigées. L'endroit idéal pour les amateurs de tranquillité, de silence et de moins 45 degrés de l'autre côté du hublot. Brrrrrrr. Brrrrr. Brrrrr. Ah ! Voici l'homme parti explorer ce palais du silence. L'ingénieur. Il sera de garde pendant de nombreux mois longs et froids en attendant qu'un autre joueur vienne le remplacer. Si tant est que ça arrive un jour. Inutile de vous apitoyer sur son sort. Le terrain est hostile, mais ce ne sont pas les choses à voir. J'sais pas eu le temps. Surtout quand on est en curieux. Par chance pour mon histoire, les ingénieurs sont presque toujours curieux et attentifs. Ils remarquent des détails qui échappent au Pékin moyen. Hein ? Hein ? Hein ? Bref, tout serait bien passé pour le mieux dans le meilleur des mondes si le Blizzard ne s'était pas levé au pire moment. Eh oui Blizzard, hein ? Le vent glacial fit dévier l'ingénieur de sa trajectoire dont il perdit immédiatement le fil. Ses doigts se changèrent aussitôt en glace comme tout ce qui l'entourait. Son dernier espoir de salut, une carte des lieux, lui glissait cruellement des mains. Ah ! NON ! Par chance, contrainte de timing de cette vidéo lui évitèrent de souffrir trop longtemps soudain. Trop longtemps, soudain, au milieu du néant neigeait, apparu un portail vert. C'est vrai ça, verrou, ce bâtiment n'apparaissait pas sur la carte de l'ingénieur. Hum hum ! Il frappait à la porte. Oh putain, il frappe fort ! Hey ho ! Voilà comment tout commence généralement. Très bien. Dans cette étrange hutte, il n'y avait rien. Aucune vie, aucune chaleur, rien que les ténèbres. Ténèbres ! Let's go ! Let's go ! Le jeu était assez beau, à vrai dire. Enfin, il est assez beau, j'aime beaucoup. Et le trailer que vous avez montré m'avait trop donné envie. Ça m'avait pas mal hypé. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Je vais juste lancer jusque là. Maintenant, on va découvrir ensemble cette démo. Bon, c'est raté. Hop, maintenant F pour finir. À l'autre-là, je cherche une clé ou quelque chose qui ressemble. Ou alors un truc lourd. Ça, ça a l'air bien. Inspecté. Il n'y a pas là-dedans. Oh ! Un magnifique dessin. Fait par un enfant, visiblement, qui ne connaît pas le système des couleurs. À ne pas mettre n'importe comment. Ok, on peut interagir. Ok, parfait. Un feu pour les mains. Bien. Parfait. Merci. Je me sors mieux. Trouver de quoi ouvrir la boîte à fusibles. Un sur trois. Ok. Il y a deux autres cartons. Je pense que ça va être deux sur trois. Oh, je pense que ça va être utile. Il y a un petit côté humour, j'aime bien. Pour moi, on ne le voyait pas du tout dans le trailer. Enfin, pas trop forêtement. On fait tout ça. Oh. Ah. Cool. Ben oui, ça me semblait plus logique. Ça va pouvoir fulgure au point dans ta gueule. On y retourne. Ils auraient ouvert de la même manière. Ah non, pas une énigme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à fixer avec un hammer. Il y a d'autres idées ? Alors, réparer le câble. Ok. Ben vas-y. Alors, non. La réparation, ce n'est pas trop ça. Ah. C'est marrant. Vraiment ? En vrai ? Je trouve ça rigolo. Oui, c'est un jeu que j'attends. Forcément, je suis positif dessus. Vous vous rendez bien compte que les jeux que je n'attends pas, généralement, je vais chier dedans. Sauf des très bonnes surprises. Oh, donc, après avoir surmonté son lot d'épreuves, mon glorieux héros obtient enfin de quoi s'éclairer et remarque quelque chose d'étrange sur la table. C'est ça ? Et ce qui m'intrigue, c'est qu'il me semble qu'il y a de la coop dans ce jeu. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ah. C'est un échec, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bah, let's go. Allez, fais pas ton petit moré. On dit pas le petit moré. On dit ti-moré. Eh non, fais pas ton petit malin. Fais pas ton petit moré. Putain, connard. Allez. Ok. Oh. Ah, la doublette. Ça pique. Entrée dans le néant. Chapitre 1. Ok. Donc, on est bien plus sur un jeu à histoire qu'un jeu autre de ce que nous donne cette intro. Super, le narrateur qui nous parle. Oh, vous êtes enfin arrivés. Journée de garde classique, pas vrai ? C'est ce que c'est. On dirait Zéro dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah bah, il est pas tout seul. C'est assez joli, putain de merde. Est-ce que c'est vraiment la meilleure tournure pour dire ça ? Hein ? Ça pourrait être utile. Sans doute. Alors. Donc, euh... Nous sommes maintenant... Déplacement dans le néant. Il n'y a pas de gravité dans le néant. Sautez du train. Dirigez-vous dans la direction voulue. Je suis sur F pour être tracté rapidement jusqu'au train. Ah oui, d'accord. Vas-y. C'est ça, rapidement, pour vous ? Ah oui, non. Je tourne sur moi. Ah oui, faut pas aller trop loin non plus, quoi. Mais Monsieur, il faut finir de monter maintenant. Je comprends pas comment... Bon, c'est pas vrai. Ramassez le journal. Il est où ce bâtard de journal ? Attends. Ah putain, c'est... Vas-y, je vais remonter. Mais je veux que tu m'aides à remonter sur le train, en fait, Monsieur. C'est ça le journal, non ? Oui. Ah putain, mais je suis con, en fait. Tu laisses appuyer sur l'espace pour nager vers l'eau ou quoi ? Alors, le journal. Stocke les quêtes. Active. Ainsi que les informations collectées sur le monde de jeu. Ouvrez-le. Appuyez sur J. Ouvre-moi ce journal. Ok. Nouveau départ. Ok. Suivi. On. Dresine. Vas-y. Bien sûr, un esprit inventif aurait aucun problème à comprendre le mécanisme d'une simple Dresine. Dresine ? Serait pas Dresine ? C'est pas du tout. Pa, pa, la, pa, 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 pa. Il y en avait un de trop, mais on n'était pas loin. Alors, un poignet de Dresine. Ouais, c'est pas une Dresine alors. Je connais rien, moi, monsieur. Ok, je suis pas mécanicien. On vous a menti. Activez le frein. Changer de direction. Ok, parfait. Trop bien. J'arrive. Hop. Alors, contrôler Dresine. Pour accélérer Dresine, appuie sur E pendant le mini-jeu. Ok, touchez les zones de bonus et augmente votre accélération. Ok. Allez, vas-y. Raté. 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 Les joueurs de Dead by Daylight devraient être en train d'éclater de rire. Genre. Non, mais c'est bon. Ça fait 20 ans qu'on sait faire ça, connard. Et toi, tu rates tout. Tu devrais venir jouer. Et arrêter de faire le tueur quand tu joues. Putain. C'est vrai. Et si j'appuie tout le temps, ça ne marche pas. C'est dur. J'imagine qu'il va y avoir des upgrades pour que ça soit plus large. Un truc du genre. Que c'est ça ? Ferraille, bois. Ok. Non, mais fous-moi la paix. C'est bon. Alors, on va récupérer de la ferraille et du bois. Alors, ça, on prend. Pas ce que c'est, mais on prend. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Monte, 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 monte. Change de sens. Trop bien. Trop bien. Ok, là, il y a un truc qu'on veut. Ça, on a pris. C'est du bois. Ça, c'est quoi ? Ah, putain, il m'a touché le bâtard. Eh, plus jamais. Ça, c'est quoi ? C'est de la glace. Mais pourquoi il y a de la glace ? Est-ce que vous avez l'impression que j'ai envie de manger de la glace ? Non, ça, c'est une touche. On veut appuyer sur courir et en fait, on tombe. Ah non, on court dans... On navigue plus rapidement. On voit encore un petit peu. Ah non, c'est bon. On a ce qu'il faut là, au-dessus. Vas-y, on boit. Ouais. Hop, ferraille, on a tout. Parfait. Eh bien, on y retourne. C'est assez smooth, la montée, finalement. Un peu compliqué, mais assez smooth en même temps. Alors, nappe. Faire une table qu'on va mettre ici. Ok. Ok. La plupart des éléments nécessitent un plancher des murs en cas échéant pour détruire... Ok, ok, ok. Ah putain, on va pouvoir faire un plus grand train, j'imagine. Très rapidement. Sinon, choisir un plan. Fonderie ou bien un conteneur. Bah, j'ai pas de ce qu'il faut. Alors, on va avancer. Attends. Hop. Changer la direction. Utilisable. Désengager le train. Ok. Développer la technologie fonderie. Alors, la fonderie, il nous faut deux barres de fer. Mais des barres de fer quoi ? Bah, des barres de fer à tout faire. Des barres de fer de l'exercice. Voilà. Bienvenue dans les années 2000 de l'humour en France. Ça, je sais pas ce que c'est, mais on continue. Biomasse. On continue d'en prendre. Il y a une barre de fer là. Vas-y. Vas-y, vas-y. Attends-moi. Attends-moi, bâtard de train. Bâtard de train. Ah oui, je suis emmerdé par la corde. Et en même temps, c'est logique. Vas-y, revenir au train. Hop. Fonderie. J'ai pas assez. Connor ! Là. Vas-y. Ça, c'est une planche de bois. Il y a de la ferraille. Parfait. Let's go. Ah, c'est beau, putain. Putain. Je sais pas jusqu'où on va aller, comme ça. Allez, monte dessus, connard. Fonderie. Parfait. On a fait la recherche. Construire la fonderie. Bien sûr, je pensais qu'il faut encore de la putain de ferraille. Arrête-toi. Ok. Beaucoup de glace. On va pouvoir ouvrir une usine de glace. Ah, 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 ah. Très bien. J'adore la pistache et le citron. Et la glace au tirabizou, c'est la meilleure. Stop. Parce que je suis malade dans les transports, vous comprenez. Comme si on déconne, on va vers l'inconnu. C'est vraiment intéressant. C'est joli. Il y a un aspect très, je dirais, un peu relaxant, féerique pour le moment. Alors que ça va pas rester, hein. Ça va pas rester du tout, ça. Alors, hop. La fonderie. Comment on tourne ? Pivoter. Ah, c'est des pivots un peu basiques. Ensuite, ici. Recette. Il me faut des trucs. Il me faudra de la biomasse pour faire fondre un lingot. Et le ramasser. Ah oui, parce qu'il est important de le mettre dans la quête. Une fois que vous avez fait votre lingot, il faut le ramasser. Les gens, ils font la fonderie. Ils font le lingot. Et ils partent. Ils quittent le jeu. Et après, ils te mettent sur les forums. Genre, moi, j'ai fini le jeu. C'était trop simple. Par exemple, je pense que vous auriez dû mettre un New Game Plus. Tout ça, quoi. N'importe quoi. Tu veux pas revenir ? Vraiment, un côté, ça accélère notre remontée. C'est assez cool. Parce que quand il va trop vite pour nous, on a l'air con. Vas-y, monte. J'ai l'air con. Ok, c'est bon. Hop. Alors, il me faut des lingots. Je vais faire celui-là. J'en créer un. Pas de carburant. Pas de carburant. De la graisse ou du bois. Du bois, mon pote. Créer. Pas de carburant. Mais si. Carburant. Vas-y. Hop. Voilà. Ah, il y a le timer en gros coup. On est pas obligé de réouvrir. Et on va faire l'autre. Développer et construire un container. Euh, oui. Euh, plancher en bois. Ah bah, plancher si je veux. Est-ce que... On récupère un peu de bois. Il en manque justement du bois. Oh putain. T'as l'impression qu'il va se passer des trucs là. Quand on entend musique. T'as mis composants de base, composants de base. Ok, donc là, ressources insuffisantes. Ok, là on apprend vraiment les trucs de base. Euh... Je veux que je fasse un container. Il me fait deux barres. Ok. J'ai quand même l'impression qu'on... Qu'on arrive au bout du chemin, monsieur. J'ai quand même l'impression qu'on... Qu'on arrive au bout du chemin, monsieur. Etabli. Ok. Wow, wow, wow. C'est la Stargate. Accroche toi à quelque chose. Hmm... Trop bien. Ok. Bien sûr, je ne m'attendais pas à être accueilli avec du ballon et de la fanfare. Mais... Où sont les autres ? C'est vrai. Où êtes-vous, tatcon ? Je vais vous dire quoi faire. Je n'en ai aucune idée. Merci. Merci pour ton aide. Donc, on va avoir des zones d'exploration comme ça. Oh, putain. Oui, oui, oui. Ok. On tente le saut. Parfait. Je ne sais pas à quoi je me suis accroché, mais parfait. Ok. Il n'y a pas le truc qui me dit où est-ce que je dois aller ? En haut, j'imagine. Ouais. Alors, comment on va monter ? Comme ça, du con, par exemple. Je ne sais pas. Juste... Ouah, la belle énigme. Est-ce que ça se prend ça, la petite bouteille ? Une petite boutanche ? Ah, je me suis fait gazer. J'ai perdu de la vie. Le pauvre. Le fil des parcs est plus long pour certains que d'autres. Au moins, il n'y a plus besoin de ce revolver. Ouais, donne. Donne, 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 donne. Donne, donne, donne. Donne, 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 donne. Oh, ouais. That's my boy. Ok. Il fait tout petit dans mes mains. Souvent, ça arrive dans plein de jeux que le gun fasse minuscule sur cette vue. Recharger. Trois pour équiper. Ok. Parfait. Ensuite, next. Il y a un truc activé. On peut éteindre la lumière. Très bien. Ok. Alors, je crois que je suis excessivement fort pour casser du bois juste en avançant. Mais pourquoi pas. Ah, ça passe pas cette fois-ci. Ah, attends. Non. Là, il a décidé qu'il me dirait plus où est-ce que je dois aller. Qui est ce squelette ? Que de diagrammes sur la table. Un diagramme, putain, un diagramme. Sûrement. Un genre d'ingénieur. Enfin. C'était. Ok. Et ensuite ? C'est quoi votre projet d'avenir ? Là, il y a une manivelle. C'est sûr, il y a un truc à faire ici. Obtenir les plans. Mais je suis con, putain. Retourne-y, espèce de débile. Oh là là, quand tu sais pas lire le tuto, c'est compliqué. Yes, parfait alors. Hop, ça c'est des boulons, je pense. Une idée, on aura besoin de ces pièces. Vas-y. Ah oui, ça permettrait d'upgrader, mettre les voiles, ça permettrait d'upgrader la table. Parce qu'on a vu qu'il fallait un boulon pour la passer niveau 2. Donc je pense que c'est le but. De donner le boulon comme ça, c'est plutôt chouette. Je vous explique mon idée de génie. La concept sur la plateforme ressemble étrangement à l'appareil sur les plans. On en parlait dans le paragraphe sur l'amélioration du train. Agrandir la locomotive. Alors attends, c'est là. Oh putain, c'est trop cool. Hop, alors. Ajouter un wagon. Construire un module. Poignée de transmission, frein. Siffler, ouais, tout ça on a. Améliorer le wagon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Améliorer la plateforme de votre locomotive à l'aide de la console de construction. Chaque amélioration suivante nécessite plus de ressources. Jusque là, rien de super étonnant monsieur. Ressources insuffisantes. Tout ça on a déjà. Amélioration du vol. Ah je peux, attends, sélectionner. Ça, je pourrais les changer j'imagine. Hop. Putain. C'est trop cool putain de merde. Ça, j'aime beaucoup ça. Non. On va revenir. Oh putain, j'ai eu peur. Ah je pense que j'ai fait une connerie. Ah c'est bon, je suis sur mon flingue, ok. Quitter le dépôt. Je vais engager les trains du train pour quitter le dépôt. Attention, cette action est éversible. Les objets restants dans le dépôt sont détruits. Ok, ça on a vu. Même moi visiblement. Donc là maintenant, si j'ai bien suivi, je peux faire des planches de bois. Là. Comme ça quoi. Putain. Trop bien. Regardez un peu cette super locomotive. C'est pas un peu la locomotive de... C'est pas une loco connard. Ouais bah c'est bon. Alors donc ça confirme bien que ça on va pouvoir l'upgrader pour que la barre elle soit différente. Alors. What ? Oh putain. Qu'est-ce que tu veux toi ? Oh il y a des petites îles et tout maintenant. Parce que forcément les ressources elles vont évoluer avec ce qu'on... Ce qu'on a débloqué. Je sais pas si on l'entend. Mais euh... Développer et construire le conteneur. Oui c'est ce qu'on devait faire d'ailleurs. C'est vrai. Conteneur il nous fallait les boire. Bon. Ça ça se prend pas non. La Sansui n'est pas si fuite et maligne mais vraiment dangereuse. Ok. Hop. J'imagine. Les Sansui n'infligent pas de dégâts mais elles ralentissent le train et éliminent ces créatures de temps car elles sont nombreuses accrochées au wagon. Plus le malus est important. Ok. Ouais logique. Dommage qu'elle ne m'ait pas donné un loot. C'est ce que je voulais voir. Ah là là je pue. Tu sens que j'ai envie de défendre mon wagon ou pas là quand tu vois ça ? Moi je dirais que non. Ah munitions infinies on dirait. Sous ma tête. Très bien ça. Pour le flingue bien sûr. Mais sans doute que quand on aura d'autres armes ce sera pas pareil. Ah putain c'est chouette. Alors. Container. J'ai pas du tout ce qu'il faut. Il me faut deux lingots. Celui-là. Donc j'ai pas ce qu'il faut. Rail. Ferraille. Et. Walk. Ok. Tourne vite sur mon navire. Et je sais pas si c'est une certaine distance parcourue qui va nous amener au prochain dépôt. Ou s'il va y avoir certaines choses à faire. Ou s'il va y avoir certaines choses à faire. Vous voyez ça aussi ou bien j'hallucine ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Tu ralentis de ouf là. J'ai une saloperie ? Non. Qu'est-ce que je suis censé voir monsieur ? Maintenir pro. Ah putain y'a un autre train. Est-ce qu'il nous voit ? Eh oh. Tuez-nous. Pardon. Tuez-nous. Ok. Merci d'avoir joué à la démo. Oh putain. Regardez ça. Ça a l'air trop cool. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Franchement c'est un jeu qui me plait beaucoup. Faut que je vérifie s'il y a de la co-op. C'est ce que j'avais vu. Mais clairement ouais. Ouais ouais. Je pense que ça va être un de ces petits jeux. Un des pas déconnants à faire. Quand il sortira. Et puis bah dans tous les cas on se retrouve dans les prochaines vidéos. Allez salut.